bonjour j'ai 52 ans je suis célibataire et sans enfants je n'ai jamais fumé et jamais bu d'alcool volontairement en tout cas je n'ai jamais voulu boire une goutte d'alcool mon empreinte écologique n'est que de 2,4 hectares par an à comparer aux 4,9 hectares de la moyenne des français donc ce qui est la moitié et mon empreinte carbone est de 1 à 1 5ème de la moyenne des français je n'ai pas de voiture puisque je suis écolocitoyen je suis athée et bouddhiste concernant ma formation mes diplômes j'ai un bac d alors ce qui correspond maintenant au bac s option maths et svt que j'ai eu à 18 ans alors j'ai eu l'agréable surprise de constater que j'ai eu quasiment la meilleure note de l'académie en maths avec mon bac j'ai également un doc b donc c'est un diplôme universitaire c'est un bac plus 2 maintenant ça a été remplacé par la licence qui est quasiment le même niveau un doc b et svt à 20 ans avec une grosse partie en maths physique et chimie notamment et je suis multi diplômé du conservateur national des arts et métiers donc au conservateur national des métiers j'ai deux diplômes à bac plus 2 un en programmation enfin informatique appliqué calcul scientifique et l'autre en tant que maths appliquée j'ai un diplôme à bac plus 4 concepteur acheteur informatique et deux trois yeux dans le cycle ingénieur donc bac plus 5 en tout j'ai passé plus de 30 yeux au cnam en huit années de cours du soir c'est 30 yeux que j'ai quasiment payé rien qu'avec le rmi rsa et donc à chacun de ces diplômes j'ai eu en gros entre 12 et 14 aux moyennes alors j'ai développé un certain nombre d'applications web à la main que ce soit côté serveur php ou client javascript je suis également le français le mieux classé sur la plateforme codesignal.com qui était une plateforme internationale de pour des concours de programmation avec plus de 500 mille 500 mille participants et de sur cette plateforme je suis également le 7e mondial classé enfin je suis classé 7e mondial j'ai plus de 20 ans de rmi rsa donc ce sont les minima sociaux depuis 2012 je n'ai pas eu un seul emploi alors que ma recherche d'emploi n'a jamais été aussi active dans l'enseignement le développement voire l'animation écologiste dans le développement informatique logiciel etc et depuis 1987 la moyenne de mes revenus mensuels est en dessous des 500 euros par mois alors je ne comptabilise pas l'appel à l'appel c'était c'est à peu près de 210 euros par mois quoique depuis depuis macron il ya ça a baissé même à ça baissé de 50 euros donc je suis à 160 euros d'appel par mois mais ça a été compensé par une aide une aide sociale je ferai une autre vidéo là dessus à 52 ans donc j'ai 52 ans je n'ai eu pendant tout que sept ans d'activité salariée donc pour la retraite c'est mort de chez moi je ne toucherai quasiment rien et c'est sept ans là c'est ça correspond à 28 cdd dont trois dont trois de un an trois cdd de un an puis le reste c'est des missions de deux une journée à deux semaines on va dire voir voir six semaines on va dire jusqu'à six semaines et ceux ci alors je compte également dedans il me semble les 20 mois de service national que j'effectue en tant qu'objecteur de conscience mon qi de logique est parmi le meilleur pourcent de la population maintenant je voulais insister sur le fait que que des gens qui comme moi sont au rsa sont catalogués de parasites de la société alors que comme vous voyez en profil que j'ai décrit jusqu'à présent je suis quelqu'un de vertueux de sobre très sobre je suis écologiste respectueux très intelligent enfin je pense et que je n'ai surtout jamais nuit à personne et je fais également beaucoup de bénévolat notamment pour l'écologisme je suis adhérent de france nature environnement du vvf je participe à alternatiba ouvre un nouveau nom des coquicots voire d'autres d'autres collectifs de ce type là et j'ai également enfin je fais également du bénévoie dans les centres sociaux en essayant d'être formateur informatique enfin quoi que c'est limite surtout à l'utilisation de logiciels donc c'est pas très glorieux mais en tout cas c'est mieux que rien je donc je fais beaucoup bénévolat au niveau de l'écologie etc j'ai même parfois apporté mon aide à des gens plus fortunés que moi à des personnes qui par la suite m'ont parfois poignard dans le dos donc à vous de juger qui est le parasite est ce que ce les pollueurs avec leurs voitures alors batte les bateaux les camions ou moi alors je j'inclue également là dedans des gens qui ont une réputation tel que nicolas huo patrick poivre d'harvard ou le cinas je sais plus qui avec les affaires de mœurs qu'il y a derrière bon c'est à vous de voir est ce que vous préférez les gens qui sont riches et serbes et qui sont des vraies pourriture ou des gens qui sont pauvres et ils sont vertueux c'est ça la question alors le gouvernement dit que le chômage a baissé et qui serait de 7,5% mais dans les faits je peux vous dire que rien n'a changé depuis la crise de 2008 rien rien du tout franchement en quelques fois je reçois des appels de 16 devis de nantes ou je ne sais quoi qu'ils ont vu mon cv mais ça n'est jamais suivi de choses concrètes au moins là où j'habite il ya des 16 devis dans lesquels j'ai postulé mais qui n'ont jamais donné suite à la candidature les rares cas où me sollicite c'est pour des projets complètement foireux sans intérêt alors je cite le cas récent que j'ai eu de quelqu'un dans le monde atari il voulait il voulait que je dépanne leur site à tête parce qu'ils avaient été créés par par un cms et j'ai pas trouvé la solution enfin il ya eu c'était une histoire de mot de passe et et j'ai demandé j'ai commencé de contacter celui qui a écrit le site mais celui qui a créé le site il était incapable de voir de résoudre le problème lui-même donc voilà moi ce genre de choses là j'en veux pas je suis un concepteur je crée des choses béton bien cadré etc je suis pas comme la plupart des des entreprises ou des associations en france qui font appel des prestataires qui en fin de compte font un truc complètement bâclé et ils savent même pas intégrer quoi que ce soit dedans voilà j'ai c'est mon expérience personnelle je peux dire ça c'est ils font appel à des à des à des gens minables qui ne qui font des trucs qui qui ne sont pas évolutif qu'on peut pas utiliser etc donc c'est je faire la parenthèse par rapport à ça il donc je disais il n'y a pas il n'y a pas jamais eu une seule proposition volable de site à tête enfin du moins depuis 2005 avant j'avais eu j'avais fait des trucs bénévoles notamment avec sylvain perchot pour une association de preuves de preuves logiciels il m'a demandé proposé un super bon projet que j'ai que j'ai réussi à faire et qui est toujours en ligne d'ailleurs mais depuis de toute façon voilà si c'est du n'importe quoi en vérité j'essaye d'être freelance en portage charial mais là encore c'est compliqué il ya des entreprises de portage charial qui ne sont pas en phase avec ce qu'est le portage charial et malheureusement récemment j'ai choisi l'une d'elle pour une petite prestat que j'ai fait au mans et je regrette d'avoir fait appel à eux parce que c'était le bordel au niveau administratif dans le passé j'ai eu pas mal de mauvaises expériences avec des entreprises soi-disant ss 2i l'une d'elle voulait m'embaucher au smic en profitant du fait que j'étais au rsa et en fait il m'a fait me rater un cédille et en fait ça s'est pas fait il m'a indiqué des arguments qui étaient complètement faux quoi alors que moi je voulais toute façon c'est je voulais pas travailler pour le smic avec le niveau d'expérience que j'ai ça donc voilà ça ça s'est pas fait et cette entreprise là en fait elle arnaque les gens je dis pas le nom après une autre entreprise voilà j'ai une autre entreprise j'avais enfin un des informaticiens de cette entreprise là m'avait contacté pour faire un site à tête d'un club sportif en fait c'était c'était un truc vraiment basique ça s'est pas très bien passé parce qu'il y avait pas il fallait pas c'était pas net quoi moi je voulais faire la programmation php c'était un truc complètement basique et puis la personne qui a qui a qui a été porteuse de ce projet là en fait elle m'avait promis plusieurs reprises que je serais embauché dans sa boîte m'ont dit oui tu seras contacté par ta entreprise machin et même un de ses collègues m'a vu me croiser plus souvent de nombreuses fois il m'a dit oui on va t'embaucher tout ça et ça n'est jamais ça n'a jamais été suivi dans les faits cette entreprise s'appelle algorithme et informatique au moins c'est donc des gros menteurs et voilà en plus ils voulaient m'embaucher à l'époque un salaire de 7500 francs alors que le smic était à 6500 francs donc c'était 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 ridiculement comme salaire pour un point pour un poste de développeur quoi donc le fait que je sois rsa et chômeurs très longue durée pendant plus de 20 ans n'est rien de mon fait je suis quelqu'un de très compétent dans mon domaine mais j'ai affaire des gens totalement à côté de la plaque notamment quant au choix de solutions informatiques je vois on voit beaucoup au moins des entreprises qui voulaient utiliser java pour faire du serveur web du serveur web c'est une aberration dans les faits le java est utilisé dans même pas 2% des sites au niveau que côté serveur quoi alors que alors que en vérité c'est le php qui est utilisé à plus de 75% pour les serveurs web et c'est ma spécialité alors donc qu'est ce que je voulais dire d'autre les vrais développeurs en plus ils n'aiment pas le java le java c'est c'est juste l'orienté objet et c'est c'est impossible à faire des trucs béton avec ça et on sait maintenant après 20 ans de l'expérience que la programmation orientée objet n'est pas du tout optimisé que c'est c'est trois fois plus long qu'en moyenne que les langages qui ont été compilés pour les meilleurs langages objets je parle comme le java ou des choses comme ça et voilà et donc la plupart développeurs que je vous côtoie ils préfèrent le piton le c le c plus plus mais il ya très peu qui choisissent le java alors un autre exemple demande une mauvaise expérience il ya cinq six ans j'avais postulé pour être prof d'informatique dans un lycée au mans avec un lycée du mans donc via l'académie nantes et donc j'ai postulé au mans parce que j'habite j'habite le mans ils m'ont refusé mais deux semaines plus tard ils m'ont proposé le même genre de poste à l'aval à 70 km de chez moi et donc ça suppose que pour moi ça fait ça fait plus d'une heure trente de trajet à l'aller en transport en commun c'est une aberration totale donc même alors surtout surtout le on 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 met l'accent sur les entreprises en france mais de toute façon au niveau de la fonction publique c'est c'est pas mieux c'est même pire dans beaucoup de cas voilà tout ça pour dire que tout ça pour dire que que les choix de l'heure que ce choix là c'est une profonde débilité ils préfèrent prendre des gens qui habitent loin du travail plutôt que des gens proches ils veulent ils veulent gaspiller de l'argent enfin les billets de train tout ça enfin c'est une concernant débilité débilité profonde et là maintenant alors que j'ai mis j'ai parlé tout ça pendant des années sur facebook ça y est comment ça comment on commence à prendre conscience que qu'on a qu'on a gaspillé qu'on a vivé dans l'opinence etc et moi ça fait ça fait ça fait plus de vingt quinze ans ça fait près de vingt ans que que je suis comme ça que j'ai fait des choix liés à l'écologisme etc et c'est maintenant que les gens se réveillent et c'est moi qu'on traite de deux parasites de la société enfin essayez de faire votre propre opinion donc en conclusion je voulais dire que malgré mon profil hyper compétent en développement logiciel et en écologie j'ai plus de vingt ans de chômage donc la plupart du temps remis à ça du fait d'une incohérence totale dans le système économique français notamment le fait de privilégier les cdi et d'esclure les temps partiels d'avoir des préceptes complètement incohérents non écologistes et bafont tout mon sens je ne suis personnellement responsable en rien des nombreuses dérives de l'économie française voilà c'est ce que je voulais dire oui j'ai un profil vraiment vraiment qui sort qui sort de la norme et pourtant je suis quelqu'un de complètement cohérent et logique et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo